Bonjour, je m'appelle Océane, j'ai 25 ans, j'habite Moukrou. Voilà, je suis quelqu'un qui grignote beaucoup, à toute heure, à tout moment et malgré tout, je continue toujours à avoir faim. Cette sensation ne me quitte jamais. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors ça, c'est dans le jargon, ce qu'on appelle le profil de la souris grignoteuse, entre guillemets, c'est-à-dire l'envie de consommer régulièrement, fréquemment, des aliments sucrés. Et en fait, c'est assez normal parce que c'est un phénomène qui procure beaucoup de satisfaction immédiate mais éphémère. C'est qu'à chaque prise de sucre, le cerveau, lui, il est content et il remercie en envoyant un petit shot de dopamine et ça fait du bien. Et donc, ce circuit de la récompense, eh bien, on a envie de le reproduire puisque c'est une expérience agréable. Le problème de ce phénomène, c'est que finalement, on ne consomme jamais de vrais repas et donc, on a toujours faim parce qu'on se contente de petites prises alimentaires qui ne nourrissent pas mais qui procurent juste cette sensation de plaisir. Pour arrêter de manger peu, je dirais, il faut manger beaucoup mais moins souvent. Faire trois repas principaux par jour parce que c'est le seul moyen de finalement fournir à l'organisme ce dont il a besoin. Concrètement, ça veut dire des glucides complexes, ce sont des féculents par exemple, de préférence des céréales complètes, qui vont faire quoi ? Qui vont distiller progressivement de l'énergie pour permettre à l'organisme de ne pas ressentir la sensation de faim jusqu'au repas suivant. Une autre catégorie d'aliments extrêmement intéressante dans cette situation, ce sont les légumineuses, les légumes secs, les pois chiches, les haricots secs, les fèves, les lentilles qui ont ce qu'on appelle un index glycémique très bas, c'est-à-dire qu'ils vont distiller leur énergie, leurs glucides, distribuer les sucres dans le sang de manière beaucoup moins brutale, de manière beaucoup plus continue, ce qui permettra de calmer cette sensation de faim perpétuelle. Ok, si j'ai bien compris, le grignotage est terminé, mais est-ce que ça veut dire que je ne dois plus manger de sucre ? Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus du tout manger de sucre. Le sucre peut être consommé, c'est une question de quantité. Donc il y a des quantités recommandées maximales par le conseiller supérieur de la santé que l'on cherche à respecter. Ça correspond pour une femme comme vous qui a besoin d'environ 2000 kcal par jour pour une adulte, Eh bien, ça correspond à 50 grammes de sucre, soit l'équivalent de 8 morceaux de sucre maximum, mais répartis dans toutes les prises d'aliments sucrés, bien évidemment. Alors, ce n'est pas énorme, mais l'important, c'est d'en profiter. Parce qu'en fait, le plaisir de l'aliment sucré, observez bien lorsque vous mangez, le plaisir est maximal au début de la prise alimentaire et puis il va en diminuant. Ça veut dire que si vous prenez du chocolat, par exemple, la première bouchée sera meilleure que la deuxième, qui sera meilleure que la troisième, etc. Ce mécanisme, heureusement, permet d'arrêter la prise alimentaire sans rester sur une envie trop marquée. Et comment est-ce qu'on peut en profiter vraiment bien ? C'est en étant le plus conscient de ce que l'on fait lorsque l'on mange. Manger, c'est un acte à part entière, donc il faut prendre du plaisir. Pour prendre du plaisir, il faut regarder, sentir, toucher, humer, le laisser fondre en bouche si c'est du chocolat. Et bien, le fait que le cerveau soit attentif à ça fera qu'il va recevoir beaucoup plus d'informations qui vont satisfaire cette envie de plaisir et qui permettront plus facilement de mettre fin. Donc deux fois 10 grammes, 20 grammes de chocolat avec un grand verre d'eau assis, tranquillement, à savourer, ça pose absolument aucun problème dans une alimentation équilibrée. Voilà Océane, donc j'espère qu'au prochain carré de chocolat, vous pourrez en profiter un maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada